Musique Au sommaire de cette édition, la 8e édition des Journées Nationales de la Transformation a ouvert ses portes à Abidjan le 7 décembre 2023. L'objectif étant de contribuer à la promotion de la transformation agricole et du consommer local. Promouvoir une nouvelle vision de l'éducation centrée sur la personne et ses valeurs. C'est l'objectif affiché par les écoles et églises catholiques réunies en congrès à Abidjan. Écobanque et le ministère du Tourisme se donnent la main pour faciliter le paiement de la taxe du développement touristique TDT. On en sait plus dans ce journal. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. La 8e édition des Journées Nationales de la Transformation se déroule du jeudi 7 au samedi 9 décembre 2023. Plusieurs entreprises de transformation made in Côte d'Ivoire ont exposé leurs produits à cette occasion. Yolande Kouakou, secrétaire adjointe de la Société coopérative des transformatrices de produits agricoles de Côte d'Ivoire, était parmi les exposants. Nous utilisons beaucoup les produits agricoles de gingembre, péticola et soucheux. C'est un fortifiant. Le plus à un effet aphrodisiaque. L'année dernière, on y était, on a gagné le prix d'une heure transformateur. Chaque année, le Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT organise les Journées Nationales de la Transformation. Les défis de la promotion et de la consommation des produits locaux, tel est le thème de l'édition 2023. Objectif, promouvoir la transformation agricole et le consommer local. L'industrialisation en Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'agro-industrie. La transformation de la matière que nous avons le plus en appodance sur les produits agricoles. Et il se trouve que des Ivoiriens commencent à s'y intéresser de plus en plus. Mais le gros problème auquel on est confronté, c'est le manque de visibilité. Le manque de promotion des nombreuses initiatives qui sont prises dans ce domaine. Donc, le CDT, le futur des promotions par excellence, surtout créé par le cas des Tôtes d'Ivoire, avec une mission essentielle, rendre visibles tous ceux qui entreprennent dans le secteur de la transformation, a donc situé cette journée, ou plutôt cette journée, de la transformation. Aujourd'hui, dans la dynamique de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, notre principal défi reste la promotion de la petite transformation. Le centre de démonstration et de promotion des technologies envisage de créer des plateformes de formation et d'exposition pour plus de visibilité, en vue de réduire la pénibilité des tâches et garantir la sécurité aux acteurs de ce domaine. Entre ses pairs, Moussa Traoré prend les bénédictions avant sa grande sortie. Cette sortie est la conférence de presse organisée pour annoncer à l'opinion nationale sa candidature et l'ouverture de sa campagne pour les élections à la présidence nationale des jeunes du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix de 2023. Président de l'Union des jeunes du RHDP de Yopougon Selmer, Moussa entend avoir les armes nécessaires pour briguer ce poste à travers un projet basé sur la solidarité, l'engagement et la responsabilité. Nous allons pouvoir mettre en place, comme je l'ai dit tantôt, un programme que nous avons dénommé les awards de la jeunesse du RHDP au niveau de l'engagement. Pourquoi ces awards ? Parce qu'il est important pour nous de reconnaître le meilleur militant jeune de Côte d'Ivoire. Comme Moussa, ce sont plus d'une vingtaine de jeunes du parti d'Alassane Ouattara a candidaté, et c'est le cas, pour Ibrahim Bamba. En plein shooting photo avec ses équipes pour démarrer sa campagne, il veut lui investir le terrain avec un projet de société basé sur la formation et les élections présidentielles de 2025. Le deuxième point phare de notre projet, c'est de mobiliser 5 millions de jeunes pour la candidature du candidat du RHDP aux élections de 2025 et mobiliser un million de nouveaux majeurs sur l'ensemble du territoire afin qu'on puisse maintenir le pouvoir d'État en 2025. La campagne de cette élection prévue le 9 décembre au parc des expositions d'Abidjan s'est achevée le jeudi 7 décembre à minuit. Ce sont plus de mille jeunes qui sont attendus à cette assemblée générale élective de la jeunesse du parti au pouvoir qui sera organisée autour du thème « Quelle jeunesse du RHDP face aux enjeux de l'élection présidentielle de 2025 ? » Préparer les jeunes à avoir non pas un esprit de compétition, mais de communauté et de solidarité, telle est la volonté du pape François pour les jeunesses africaines. Ainsi, l'éducation catholique est au cœur d'un congrès jusqu'au 9 décembre. Venu de toute l'Afrique, les représentants des écoles et églises catholiques discutent de l'importance de l'éducation dans le développement des jeunes en Afrique ainsi que de l'engagement du pape François en faveur d'une éducation inclusive et de qualité pour tous. L'esprit du pacte éducatif africain, c'est de dire, voilà, en Afrique, l'église peut repenser après l'école des missionnaires. Il est grand temps que l'Afrique s'approprie la dynamique de l'éducation qui soit, comme le dit le Saint-Père, qui soit en phase avec le contexte social, culturel, économique et ainsi de suite. Il est question de la restitution du pacte éducatif africain, un document élaboré lors du Sommet mondial sur l'éducation tenu en 2019 au Vatican. Ce pacte a pour objectif de promouvoir une nouvelle vision de l'éducation centrée sur la personne et ses valeurs afin de former des individus plus conscients, responsables et solidaires. Chacun de son côté. Tous les diocèses du pays, en essayant de créer un pacte éducatif, au Rwanda, nous avons déjà fait un pacte éducatif rwandais qui vient de tous les diocèses. Nous avons neuf diocèses qui viennent de tous les diocèses du pays et dans d'autres pays aussi, ils font la même chose. Mais après, ils vont faire aussi un projet pédagogique pour chaque école catholique à partir de ce que nous aurons recueilli et du travail en commun que nous aurons fait. Les différentes sessions du Congrès abordent des thèmes tels que l'éducation inclusive, l'éducation à la citoyenneté, la gestion des établissements scolaires catholiques ainsi que les défis et opportunités de l'éducation en Afrique. 13 ateliers et des échanges vont également permettre aux participants de partager leurs expériences et bonnes pratiques ainsi que de discuter des moyens de mettre en œuvre le pacte éducatif africain dans leurs écoles respectives. Durant deux ans, Ecobank sera le partenaire privilégié du ministère du Tourisme et des Loisirs. Le ministère de Tutelle a pour pu d'accélérer la digitalisation du secteur pour faciliter le paiement de la taxe du développement touristique. Pour que tout l'écosystème devenu interindépendant cet écosystème-là contribue à participer à l'essor économique de notre pays par les appuis que la banque apporte, mais surtout piloter leur innovation, leur développement et faire en sorte qu'il y ait un regain d'activité et qu'il y ait une croissance inclusive qui soit partagée par tous au profit d'une économie touristique plus embellie et plus robuste. Le ministère du Tourisme s'engage à ouvrir un compte de transit spécifique et associer Ecobank à ses projets ainsi que la responsabilité de déployer des solutions digitales de pointe. En parallèle, Ecobank joue un rôle actif dans le soutien financier des start-up du secteur, collabore avec les investisseurs, dispense une formation approfondie aux intervenants sur l'utilisation des solutions proposées et conçoit des produits bancaires adaptés aux besoins du secteur touristique ivoirien. Le secteur privé local est quelque chose qui est extrêmement important pour l'ADN de la banque et c'est ce que nous essayons de faire à travers cette alliance que nous signons avec le ministère du Tourisme. Le deuxième pied de la collaboration, c'est la digitalisation. C'est comment est-ce que nous pouvons préparer aussi ces entreprises locales pour le futur. Officiellement conclu le mercredi 6 décembre, cette convention de partenariat va accélérer la digitalisation de l'écosystème touristique ivoirien par une gestion financière plus efficace et contribuer à une expérience utilisateur améliorée. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.